Bonjour à tous, je me présente Olivier Vignol, directeur général d'ICAD. ICAD, c'est une société immobilière cotée, une société foncière et un promoteur immobilier. Nous faisons partie du SBF 120, une société qui a un patrimoine immobilier de l'ordre de 14 milliards d'euros et qui fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard d'euros par an. La crise a eu un impact très significatif sur notre activité. Nos 180 chantiers de construction sont quasiment tous à l'arrêt. Nous avons évidemment beaucoup moins de clients disponibles pour nous acheter des appartements en ce moment, les grands projets de développement sont retardés et stoppés. Et puis beaucoup de nos locataires qui occupent nos immeubles de bureaux sont eux-mêmes impactés, parfois très impactés, par la crise. Alors nous, ICAD, on était totalement en flex-office à 100%. Donc ça veut dire que 100% de nos collaborateurs sont équipés, et avant la crise, d'un smartphone et d'un PC, on avait un accord de télétravail et donc on a pu basculer assez facilement pendant le confinement pour assurer une continuité du service. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet très médiatisé en ce moment qui est le sujet des loyers. Alors un débat se développe, comme vous l'avez probablement vu, se développe beaucoup dans les médias sur le thème de la suspension des loyers. Alors on comprend bien que quand les sociétés ont des chiffres d'affaires qui sont nulles ou quasi nulles, on cherche à s'affranchir d'un certain nombre de charges ou d'engagements, et notamment des engagements locatifs. Mais vous pourrez attirer votre attention sur le fait que si tout le monde fait ça, alors c'est le collapse général de l'économie qui va nous tomber dessus et probablement assez rapidement. Et que de faire survivre le droit des contrats, notamment entre grandes entreprises, me semble être aussi un objectif d'intérêt général. Alors pour ce qui concerne ICAD sur ce sujet, nous saurons, je crois, être à la fois réalistes, solidaires et responsables. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de facilité de paiement sur les loyers de nos clients locataires ? Ça veut dire que nous ferons un traitement différencié entre les TPE, les PME, les ETI et les grands groupes. Alors certains pourront effectivement bénéficier de notre part de facilités qui iront jusqu'à l'abandon pur et simple des loyers. Mais que à d'autres, ceux qui peuvent, nous leur demanderons de respecter leurs engagements contractuels. L'équité, c'est je crois cela, c'est adapter notre soutien aux capacités effectives de nos clients locataires. Allez, pour terminer, un coup de gueule quand même sur la never ending story des masques en France. Alors nous ICAD, on en a donné 160 000 à la PHP, au Pompi de Paris, à la police, à Général de Santé, à Elsan. Et puis alors pour les remplacer, on en a fait venir pas mal, des dizaines de milliers directement de Chine. Et qu'elle ne fut pas notre surprise de voir qu'on était taxé de droits de douane à 6,1%. Vous trouvez ça normal, vous ? Ben moi pas. Allez, je vous souhaite une bonne fin de confinement et je vous dis à très vite. Merci bien.